Marc Dutroux demande sa libération conditionnelle en Belgique. Le meurtrier pédophile souhaite purger sa peine à domicile sous la surveillance d'un brassé électronique. Une demande qui a très peu de chances d'aboutir. Ce tribunal d'application des peines rendra sa décision le 18 février prochain. Marc Dutroux a été condamné en juin 2004 à la réclusion à perpétuité pour l'enlèvement, la séquestration et le viol entre 1995 et 1996 de 6 fillettes et adolescentes belges ainsi que la mort de 4 d'enfrains. Pour le frère d'une des victimes, Dutroux ne peut pas être libéré, il ne doit pas l'être. Il est, selon lui, impossible quand on connaît le dossier de le libérer et le gouvernement belge s'y opposera. Trois victimes de Marc Dutroux ont saisi la semaine dernière la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour protester contre l'actuelle procédure de libération conditionnelle. Cette affaire a traumatisé le Royaume et ont toujours les esprits. La libération en dernier de l'ex-femme de Dutroux, Michel Martin, avait déjà suscité une vive politique.